... Shalom et que Dieu vous bénisse, chers auditeurs. Je m'appelle Becky, je vis en Belgique, mais je suis de nationalité ghanéenne. Et j'aimerais partager ma toute première rencontre aux expériences avec le pasteur Daniel Waxson de l'église Trinité du Dieu Très-Haut. C'était un certain après-midi quand j'ai eu une pause au travail et je me suis décidée de rejoindre un podcast. C'est ainsi que j'ai vu le pasteur Daniel, j'ai vu son livecast. Il était live et le nom de son podcast était « Sermon des guérisons et maison de prière ». Je me suis décidée de lui rejoindre et le moment où je l'ai rejoint, je l'ai vu prêcher la parole de Dieu et je l'ai entendu prêcher la parole de Dieu. Et cela a vraiment touché mon cœur. Alors je me suis décidée de rester. Alors je suis restée et je l'ai écoutée jusqu'à la fin. Et lorsqu'il a fini de prêcher, il m'a appelée et il m'a dit qu'il a un mot de la part de Dieu à propos de ma vie. C'est alors qu'il me dit qu'il m'a vue au Ghana. Et j'ai dit « Oui, je suis une Ghanaienne et je reste en Belgique ». Et puis il m'a encore dit qu'il m'a vu tomber et puis me relever. Et il m'a vu tomber et puis me relever à plusieurs reprises. Et j'ai confirmé que ce qu'il disait était vrai. Parfois je me lève dans les seigneurs et parfois je me retrouve par terre. Et j'ai fait un rêve, je me suis vue allongée. Et quelqu'un m'a aidée à me relever. Je le lui ai confirmé. Et il a continué à me dire beaucoup d'autres choses concernant ma vie. Et toutes ces choses étaient belles et bien précises. Ma première rencontre avec le pasteur Daniel était une bénédiction. Et je remercie Dieu pour cela. Car tout ce que le Seigneur a dit à son serviteur concernant ma vie est vrai et ça s'est vraiment produit dans ma vie. Et je prie que Dieu te donne aussi un témoignage avec ta rencontre avec l'homme de Dieu. Si tu lui rencontres, ne lui laisse pas s'en aller. Attache-toi à lui et Dieu te bénira. Il bénira ta vie. Depuis que je l'ai rencontré, il est devenu une bénédiction pour moi. Et j'ai constaté un changement dans ma vie. J'ai constaté un changement en moi. Et je sais que si tu restes attaché à lui, toi aussi tu verras un changement. Car Dieu l'utilise puissamment. Et le Saint-Esprit parle à travers lui. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Il est le Dieu amour. Il est le Dieu compatissant.